Les menus. Maintenant que nous avons un site web avec une page d'accueil, il nous reste à créer des menus pour accéder à nouveau à nos articles. Donc on va rebasculer en mode création sur le back-office. Et au niveau de ce back-office, nous allons aller dans Apparences, Menu. Voilà, alors ici nous avons la possibilité de créer les menus comme nous le souhaitons, dans l'ordre que nous souhaitons avec des menus, des sous-menus, des sous-sous-menus. On va néanmoins aller activer ce bouton-là, Options de l'écran, qui va me permettre de faire apparaître des choses qui sont cachées par défaut, car j'aimerais rajouter des attributs de titre. Donc je vais cliquer sur Options de l'écran et les attributs de titre, normalement, sont cachés. Donc je vais les rajouter. Vous voyez, il y a d'autres actions, il y a d'autres cases à cocher qui sont non disponibles. En tout cas, moi, j'aimerais pouvoir visualiser les attributs de titre, pouvoir les renseigner. Nous verrons plus tard pourquoi. Alors, première chose que nous allons faire, c'est déjà donner un nom à notre menu. Donc nous sommes dans Structure de menu et là, nous allons donner un nom à notre menu. Le nom que nous allons donner, ce sera Menu Principal. On va cliquer Créer le menu. Mon menu est créé et je vais avoir la possibilité, maintenant, de mettre des choses dans le menu. En fait, il y a un menu qui s'appelle Menu Principal, mais qui est complètement vide. Donc ce que je vais souhaiter faire, c'est déjà placer mes trois articles. Donc ici, dans cette zone gauche, nous avons tous les objets que l'on a créé. Donc les pages, les articles, les catégories. Et donc ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir rajouter mes trois articles. Donc je vais mettre les trois articles dans l'ordre, donc crocawaï, risotto et salade, que je vais ajouter au menu. Et au fur et à mesure, on voit le menu qui va se construire. Alors, ils ne sont pas dans le bon ordre, puisque tout à l'heure, j'avais écrit d'abord la salade de Pené, ensuite les risottos et enfin le crocawaï. Et on peut très facilement les réorganiser en faisant un simple clic et glisser de ces recettes. Ce sera l'ordre dans lequel ils apparaîtront, bien sûr, dans le menu. Ensuite, nous allons sur salade de Pené rajouter la fameuse attribut de titre. Alors, salade de Pené, on va ouvrir le petit triangle. Et là, nous avons les attributs de titre qui auraient été masqués si je ne l'avais pas activé dans options de l'écran tout à l'heure. Alors, les attributs de titre, c'est une infobule qui apparaîtra lorsque mon pointeur de souris passera sur salade de Pené. Et là, je vais rajouter une petite phrase. Voilà, c'est une version estivale de ma recette au thon rouge et à la vodka. Ensuite, nous allons enregistrer le menu. Donc, le menu existe, mais il n'est pas placé pour l'instant. C'est-à-dire que si je vais visualiser mon site, il n'y aura toujours rien. Parce que j'ai créé un menu, mais maintenant, il faut que je le mette quelque part. Donc, je retourne sur mon tableau de bord. Je retourne dans Apparences, Menu. Et pour le placer, on a ici un bouton qui s'appelle Gérer les emplacements, un onglet en fait. Et pour dire que dans le Primary Menu, c'est-à-dire le menu principal, on va mettre un menu que j'ai appelé Menu Principal. J'enregistre les modifications. Et maintenant, si je vais voir mon site à Votok, nous voyons le menu qui apparaît Salade de Pené, Risotto de Cellerie, Crocs Hawaï et Petites Salades. Nous allons essayer d'améliorer tout cela en rajoutant maintenant d'autres options. Je vais, par exemple, rajouter la page à propos de moi. Donc, je vais retourner dans mon menu. Je vais aller sur Apparences, Menu. Et je veux rajouter la page. Donc là, je suis dans les pages qui s'intitulent À propos de moi. On va l'ajouter au menu. Il se rajoute juste après. On va ouvrir les options. Et là, je vais rajouter en attribut de titre Ma vie, mon œuvre. On va également rajouter la page Contact. À la suite, j'ai à propos de moi. On va le replier. Sinon, on ne voit pas tout. Et on va maintenant rajouter une autre option qui va pointer vers le restaurant universitaire de Marseille Saint-Jérôme. Donc, je vais ouvrir une fenêtre Internet. Je vais le chercher. Resto U Universitaire Marseille Saint-Jérôme. Voilà. Donc là, ça doit m'amener sur la page du Resto U de Saint-Jérôme. Et une fois que je l'ai, on a les horaires. On a bien rue de Saint-Jérôme, Avenue Henri-Pontcarré. Maintenant que j'ai cette adresse, je vais la copier et coller quelque part. Donc, je copie pour l'instant. Et là, je vais ajouter ce qu'on appelle un lien personnalisé. Dans le lien personnalisé, je vais coller ici l'URL. Et en dessous, je vais mettre R U. Ou Resto U, tout simplement. Resto U. Que je vais ajouter au menu. On va également ajouter un menu qui va me permettre de pointer vers la page d'accueil. Donc, pour repointer vers la page d'accueil, on va rajouter un lien hypertexte. Ici, en lien hypertexte, on va juste mettre « slash WordPress ». Ce qui permet, en fait, le slash de dire je vais sur mon site web, je descends dans un dossier qui s'appelle « WordPress ». Et donc, ça va m'amener à ma page d'accueil de mon site. Et ici, on va appeler ça « Accueil ». On va ajouter ce lien personnalisé au menu. Et bien entendu, le bouton qui ramène à l'accueil, normalement, doit être en premier. Donc, je vais le sélectionner. Je vais le monter tout en haut. Alors, on va enregistrer. On va commencer à regarder un petit peu ce que donne ce menu. Donc, je vais sur « Avotoc ». Et là, on voit mon menu qui se construit. « Accueil », « Salade de peiné », « Risotto », « Croque Hawaii », « À propos de moi », « Contact », « Resto U ». Et là, bien sûr, si je vais sur « Risotto », je retrouve mon article « Risotto ». Si je vais sur « Accueil », je reviens sur la page d'accueil. Donc, maintenant, j'ai vraiment un site web qui me permet de naviguer. J'aimerais quand même aller un petit peu plus loin, parce que si j'ai plus de recettes, ça va devenir compliqué. Le menu va s'écrire sur plusieurs lignes. Donc, ce qui est assez gênant. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter des menus principaux avec des sous-menus. Je retourne sur mon menu. Et en fait, je vais rajouter des catégories. Je vais rajouter ma catégorie « Plat principal » et « Entrée ». « Ajouter ». « Plat principal », je vais le mettre après « Accueil ». « Entrée », je vais le mettre au-dessus de « Plat principal ». Et en fait, le crocawaï, c'est une entrée. Donc, je vais le mettre au niveau de l'entrée. Sauf que je vais le décaler légèrement vers la droite. Et en le décalant vers la droite, ça va faire un sous-menu. Comme « Salade de peiné » et « Risotto » sont des plats principaux. Donc, je vais les décaler légèrement vers la droite. Ce qui me permet d'avoir un menu principal et un sous-menu. On va enregistrer. On va aller voir ce que cela donne. Et là, maintenant, on a notre menu. « Entrée » avec « Crocawaï ». « Platte résistance » avec « Salade de peiné » et « Risotto ». Et si je l'ai sur « Risotto », je vais cliquer dessus. J'arrive bien sur ma recette concernant le risotto. « Risotto » avec « Salade de peiné ». Sous-titrage FR ?